Coucou nouveau vlog, laissez moi deux minutes que je vous pose sur trépied Ici ça me paraît plutôt correct, c'est droit, bon avant toute chose, avant qu'on parle ensemble et tout le reste Je vais vous montrer deux bijoux que j'ai reçus, alors attention je les ai reçus bien mais bien avant le confinement Si je vous les présente que maintenant c'est la marque qui m'a demandé Et donc c'est une marque de bijoux new-yorkais, Anna Luisa je ne connaissais pas du tout Ils m'ont donné la possibilité de choisir parmi tout leur site des bijoux, j'en ai choisi deux Une bague, un collier, c'est des bijoux vraiment de super qualité, de l'or, l'argent sterling C'est garanti un an, bref ça vaut vraiment le coup Apparemment, bah écoutez je les ai contactés, j'ai dit oui mais enfin moi avec le confinement là on va peut-être stopper On va peut-être reprendre beaucoup beaucoup plus tard, mais non, 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 il y a même un code promo Donc je pense qu'ils voulaient par rapport à la fête des mères, c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de présenter que A partir du 9 avril, je sais pas, donc apparemment ça continue J'ai reçu ce coffret et dedans nous avons les pochettes par bijoux Je commence donc par la bague, j'ai vraiment eu un réel coup de coeur J'ai hésité donc, ce modèle-ci, vous voyez donc c'est doré avec l'intérieur blanc et elle existe également en noir De toute façon, vous allez voir, vous allez voir sur le site, elle est comme ceci, ce qui veut dire qu'elle est réglable A l'intérieur, c'est gravé, donc le nom de la marque J'ai pas des super mains en ce moment, elles sont plutôt très 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 abîmées Comme la plupart des gens je suppose, allez vous vous rendre compte Et ensuite, il s'agit d'un collier Donc je l'ai pas encore mis, hein, qu'est-ce qu'il est joli J'adore les petites pampilles comme ça Et vous verrez, il y a de tout, il y a des bracelets, il y a des colliers, la bague Et il y a d'autres petites choses, voilà, pour cette petite présentation Pour l'instant, je vais me faire chauffer une brandade de morue 14h23, tu m'étonnes que j'ai faim On a tout déblayé comme vous le voyez Par contre, tout ce qui se trouve ici, c'est ce qu'on va stocker Parce qu'on a beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop de choses Donc je vais stocker dans le sens où je, quand il y aura le déconfinement et tout ça J'en donnerai, je vais donner énormément de choses Maintenant c'est pas prêt encore Par contre, tu la sens la brandade de morue là Oui, oui Bon, il doit risquer 15 minutes à peu près J'espère sinon que vous allez bien Vous avez la santé et le moral C'est les deux choses les plus importantes en ce moment Si t'as pas le moral qui est là, c'est dur, c'est dur d'avancer C'est d'ailleurs pour ça que vous aurez vu J'ai fait une petite petite pause sur Insta Et j'ai sauté un jour, un jour ou deux pour le vlog Tout simplement parce que Parce que c'est compliqué C'est compliqué de vloguer Tout en sachant que Te montrer tel que t'es dans le sens, dans l'état, dans le mood C'est pas évident parce que j'ai pas non plus envie de vous transmettre Du négatif C'est pour ça que j'ai dit Bon, tu sais quoi, j'étais tellement pas Pas bien Que j'ai dit non, bah tu tant pis Tu ne vloggeras pas C'est comme ça Et ça sera comme ça C'est à dire que les jours où je vais J'y arrive pas Parce que là en fait Je suis en train de me rendre malade C'est ce que je voulais vous expliquer juste après Manger Ouais c'est bon Ma brandade est prête Ça sent très bon Ça manque juste d'une chose Petite salade assaisonnée Salade verte Voilà Je vais reprendre mon bureau après avoir mangé Oui, donc je vous disais Que j'avais fait cette mini pause Notamment sur Insta Là, toutes les petites vidéos quotidiennes que je fais Qui sont très courtes Je me rends malade Voilà, je suis en train de me rendre malade Mon corps distop, j'ai des signaux Qui me font dire que Bah ça va pas du tout Ça va pas du tout Comme je vous disais Je somatise Qu'est-ce que c'est la somatisation C'est l'effet de se créer Enfin je ne sais pas si on se crée D'avoir par exemple J'ai énormément de symptômes physiques Depuis ce confinement Tout est noté dans le carnet Depuis le... Ça a commencé avec 15 Les symptômes Et ça ne m'a pas lâché Donc faites le calcul Ça fait 25 jours que Je dirais presque que je suis en apnée Ça fait 25 jours que Je suis en perpétuelle crise d'angoisse Que j'ai des symptômes physiques Différents Changeants d'un jour à l'autre Ou les mêmes Là par exemple Ça fait 5 jours 5 jours que j'ai un symptôme Qui est extrêmement désagréable Et qui me fait peur Voilà, ça me fait tellement peur Que j'en suis paralysée de... J'arrive à rien faire Je n'arrive à rien faire Et c'est un cercle vicieux Parce que ce symptôme engendre quoi ? Engendre la crise d'angoisse Palpitations, souffle courbe Là par exemple Mon symptôme Je vous explique J'ai des décharges électriques Dans le bras Comme un liquide froid Qui coule Ça a commencé comme ça Il y a une semaine et demie C'était noté Voilà C'était assez De temps en temps Dans la journée Mais ça passait Mais là C'est vraiment De la tête jusqu'aux orteils C'est par moments Ça me fait des trucs comme ça Gelé, froid Ou des glissements Dans le corps Des décharges électriques De froid De machin C'est hyper flippant Hyper désagréable Et hier J'ai eu toute la Toute la face droite Là Très très Qui me faisait extrêmement mal Donc je pense pareil Que c'est de la somatisation C'est le fait d'être comme ça Tout le temps crispée D'être Pas bien Et bah J'ai dû me... Peut-être qu'un nerf est coincé Peut-être ça Mais forcément Tu te fais des films Donc j'ai eu mon médecin Qui lui m'a dit Bon dans le doute Parce que ça pourrait être Éventuellement Un petit symptôme Du virus Donc dans le doute Faut que vous preniez ça Donc j'ai... Je prends un petit traitement Homéopathique C'est mon amie Marie-Jo Qui est allée me chercher Parce qu'elle devait aller à la pharmacie Pour elle Et elle me dit Tiens Caro Je sais que t'as besoin de ça Que t'as commandé A la limite Si tu veux J'y passe pour toi Franchement Trop cool Elle était trop trop cool Donc elle est allée me chercher ça Et mon traitement aussi Que je prends tous les mois Pour ma hernie hiatale On m'a déposé ça Enfin ça fait super plaisir Et tout ça pour vous dire que Je sais pas Voilà Donc le médecin m'a dit Bon prenez ce petit Ce petit traitement homéopathique Alors certains me diraient L'homéopathie c'est que de l'eau Ça ne marche pas Blablabla Ça a été prouvé Que c'est voilà C'était tout simplement du placebo Moi quand j'utilise l'homéopathie En règle générale Ça fonctionne plutôt bien Sur moi Voilà Je suis réactive à ça Je ne peux pas vous dire S'il y aura régulièrement Je ne peux rien vous dire Ça dépendra du jour le jour Comment j'arrive à retransmettre les choses Est-ce que Parce que La chose pénible également C'est que Parfois Ça peut arriver Que tu te réveilles Et que Ça aille bien Ça aille bien les deux premières heures Et que Ça n'arrive plus du tout Soit parce que T'as eu Tout plein de décharges électriques Et du coup Ça te rappelle que Et du coup Ça te fout dans un bad Soit parce que T'as plus d'énergie Soit parce que T'es en crise d'angoisse C'est chiant C'est pénible Et là où Vous avez raison Et certains l'ont dit Dans des façons très correctes Et d'autres pas du tout Genre Fait te faire soigner Connasse Limite Oui Dès qu'on va être déconfiné Bon déjà Ostéo Pour débloquer tout ça Mais Je vais Me renseigner Pour certaines méthodes D'ailleurs vous êtes beaucoup A m'envoyer Merci 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 En message privé déjà Parce que je ne suis pas la seule Nous sommes énormément 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 A souffrir de ça A voir ce genre de choses Et donc je compte faire Alors je ne sais pas si c'est une thérapie Mais je compte Me renseigner Sur différentes méthodes Pour Notamment Cette gestion du stress Et tout Est-ce que c'est de l'hypocondrie ? J'en sais rien Est-ce que c'est de la spasmophilie ? Je ne sais pas Je ne sais pas Et je n'aime pas ce terme Hypochondriaque En fait On va dire que c'est Molière Le malage imaginaire Qui a fait pas mal de mal Mais l'hypocondrie Donc c'est une maladie Peut-être que c'est ça Je ne sais pas En attendant Les symptômes sont réellement là Et c'est très pénible Est-ce que tu ne sais pas Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Est-ce que c'est ton cerf Qui t'envoie des messages ? Voyez Dites-moi si vous aussi Vous êtes confrontés à ça Si vous avez les mêmes choses Que moi Pas en termes de symptômes Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup Qui ont ce que j'ai Et ne me disent pas S'il vous plaît Ne me dites pas Ah ça doit être ça Feméfie-toi C'est peut-être ça J'ai regardé Sclérose en plaques Si c'est ça À quoi vous pensez Surtout que j'avais mal Derrière l'œil Depuis ça Ça fait très longtemps Mais ma médecin m'a dit Non On arrête tout Rassurez-vous C'est pas ça Bref Voilà J'avais besoin de vous Vous dire les choses Parce qu'il faut être honnête avec vous Vous me suivez de façon assidue Et je me... Même si vous vous en doutiez J'ai envie de te dire Ça va Ça vient Ça te prend là Comme ça Sur ce Je ne vais pas faire grand chose Je vais continuer mon petit rangement Tranquille ou à mon rythme Voilà Donc 4h30 C'est l'heure de la petite infusion On vient de se mater Un épisode Le premier de Casa de Papel On a attendu 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 Et voilà Avant qu'on se fasse trop spoiler Donc bien 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 Hein bébé ça Je vous reprends 19h06 J'avais pas vu l'heure passer Et je vais faire à manger J'ai hyper faim J'ai un ressou Que l'appétit revient Ce qui est plutôt bon signe Oh bébé t'as mangé toi déjà C'est vrai qu'il a pas eu beaucoup Je vais t'en redonner un petit peu On a fait la courette Ça c'est cool Enfin on a fait la courette On a déblayé un peu On a continué à faire le rangement du salon Même s'il reste encore plein de choses Qu'il faut que j'arrive à stocker Il faut que je trouve l'endroit Il faut que je libère des trucs Mais petit à petit Les choses avancent Et je veux plus me prendre le temps De la tête Le temps de ce confinement Les choses vont être au ralenti Et je pense que En tout cas dans mon cas C'est ce qui va me convenir Voilà Je reprendrai un rythme normal Quand tout ira mieux Ça ça va être poisson J'ai que ça comme poisson Avec Bah des pâtes Qu'est-ce que j'ai mangé ce midi ? Ah la brandade de morue Oui donc Bah c'est bon comme association Je vous reprends Vous l'aurez peut-être compris Ou pas Le lendemain Avec un sweat Somme toute Dans le même état Que Que mon esprit Tout froissé Tout froissé Toi tu peux pas t'empêcher Ta mère est là Tu viens Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui J'ai un petit peu commencé Le montage de la journée d'hier Et je me suis aperçue En fait Que Bah j'assumais totalement Ce que je vous ai dit Parce que Je me suis mise à la place De vous Et je me suis dit Est-ce que si tu voyais Et tu écoutais ce qu'elle dit Ça te ferait du bien ? Et bien oui Oui parce que je me dirais Je ne suis pas toute seule Je suis pas toute seule Merde Je suis pas la seule A vriller A ressentir tout ça Et Au contraire Au contraire C'est pas se plaindre C'est Donner un témoignage Et surtout Bah vous rassurez Vous rassurez Parce que voilà C'est quelque chose Qui je pense Touche énormément de choses Et Force Force Vous n'êtes pas seuls Nous ne sommes pas seuls Et ensemble Bah On peut aussi S'entraider Je pense que c'est Très 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 important Surtout en ce moment Voilà Je vais Terminer Ce petit vlog Et puis je pense Que Alors comme je vous ai dit Je reprendrai Un jour sur deux Peut-être plus Peut-être moins On s'en fout Hein Mais Bah vous voyez Soyez au rendez-vous Je vais également Peut-être reprendre Gentiment sur insta Peut-être pas Des vidéos de danse Et tout Parce que je suis pas dans le mood Pareil Pareil C'est un peu bête Parce que moi-même J'ai fait des danses Des trucs Des machins Et à un moment donné Je me regardais Mais en fait C'est ridicule C'est pas en corrélation Avec ce que tu es Ça fait vraiment La meuf Qui Mais non C'est comme Ce challenge Qui tourne Vous l'aurez certainement vu L'oreiller La ceinture Tendance Et tout Alors la première fois Que je l'ai vu J'ai dit Waouh C'est sympa Très 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 sympa Original J'en ai vu deux J'en ai vu trois J'en ai vu dix J'en ai vu une mille Waouh Je me suis dit Waouh Stop On m'a dit Oh Caro tu le fais pas Non 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 Il y a trop Il y a trop C'est overdose Pareil overdose De gens qui Alors c'est pas qu'ils font Comme s'il n'y avait rien Mais en fait Ça je peux plus Voir ça non plus Ça me saoule Ça me saoule Waouh Waouh Tout Non Je suis pas là dedans Pour le moment Je le serai peut-être Mais pour l'instant Je suis plus Je suis plutôt dans l'authentique Dans ce qu'on ressent vraiment Et puis Non J'ai plus envie De faire semblant Hum Ouais Je vais peut-être Je pense que depuis le temps Ce tapis de salle de bain Est sec Donc je vais aller le mettre Et puis Surtout Je vous fais un énorme bisou Je vous remercie Parce que oui Je vous l'ai pas dit Merci pour tous vos messages De soutien Les messages J'ai pas pu répondre à tout le monde Bah vous commenciez un petit peu A vous inquiéter Ça doit Franchement très très mignon Si bien sur un stack ici Et bah voilà Me revoilà Je vous fais un énorme bisou Et à très très vite Salut Sous-titrage Société Radio-Canada